Citi Power est-il une erreur ? Quand nous nous prends pouvoir, c'est la Citi Power. Qui est-ce que nous connaissons qui ça veut dire Citi Power ? Citi Power, c'est une compagnie qui sort de l'étranger, qui n'a aucune expérience d'en faire l'électricité. Je vais faire un plan ensemble avec Navin Ramgoulam et Xavier Dival pour prendre l'argent dans C&B, pour fabriquer l'électricité avec sorbon, pour vannes avec C&B, en même temps pour polluer toute l'île Maurice. Je vais dire que c'est stop. Le problème, c'est qu'évidemment, quand vous tirez une centrale de sorbon, ça fait moins de l'électricité. C'est ce qui veut dire que la centrale de sorbon de haut nous remplace par l'énergie renouvelable, l'énergie solaire. Citi Power était-il une erreur ? Le projet Citi Power, autant qu'il m'en connaît, c'était un projet qui finit soumis au Board of Investments par un promoteur étranger en 2005. Et c'est le Board of Investments qui finit éventuellement rendre ce projet-là, un projet de Cold Power Station. Entre-temps, en 2008 et en 2009, il finit une prise de conscience additionnelle sur le changement climatique. Et c'est alors que le Dr Nabil Ramgoulam, qui se prend le ministre, finit de l'avant avec le projet Maurice et le Durab, qui a une véritable révolution en ce qu'il s'agit de développement durable dans Maurice et qui finit amène par la suite plusieurs choses, y compris, ce qui me comprend, un second IAE pour le projet Citi Power, avec un additional requirement pour ce qu'il s'agit de se l'acheminer et de se production de NOx et SOx. Le gouvernement d'Alors même, par la suite, c'est la National Energy Commission, qui est présidée par le secrétaire financier d'Alors. Justement, qu'est-ce qui a été fait de bon pour promouvoir l'essor de l'énergie renouvelable ? Nous ne démocratisent véritablement l'énergie renouvelable. Nous ne commençons un scheme, pareil comme dans beaucoup les autres endroits. Dans la case, dans le monde vulnérable, c'est-à-dire qu'on met un panneau photovoltaïque pour produire l'électricité. Et en retour, vos consommateurs-là gagnent l'électricité gratuite. Et nous mettons l'équipement-là gratis, et ils garantissent qu'ils gagnent l'électricité gratuite pendant 20 ans. Après, nous augmentons l'énergie solaire dans la case, qui est du monde payé, bien sûr, dans mon centre commercial, et nous pouvons monter pour qu'il y ait au moins un cadre de l'électricité produite par l'énergie solaire. Et nous pouvons arriver. Mon colissier, c'est Citi Naïdou, qui est le chairman du C&B pendant 5 ans, directement, ensemble avec M. Shamshia Makoun et M. Gérard Hébra, qui est le general manager du C&B. nous fait mettre un plan au début pour faire une stratégie d'énergie renouvelable. Comment trouver le bon qu'il fait pour promouvoir les choses de l'énergie renouvelable ? Voilà comment on dirait le projet Maurice Ludurab, la vision du Dr Aboulam, qui finamène. Finamène politique pour l'énergie renouvelable, entre autres, finamène vision, finamène un target de 35%, parce qu'il y a avant un site d'eau qu'on part, et finamène plusieurs projets, y compris un projet qu'ils m'ont trouvé récemment, dans une vidéo qui va circuler, le projet Sarako, qui le gouvernement a fait paraître comment laisser ce projet, parce qu'ils m'ont trouvé le ministre Colin D'Avedo, ils mettent une petite vidéo, ils font un photovoltaïque dans un réservoir, mais ça c'est le projet Sarako, qui est concevoir et inauguré pendant ce projet. Et là, on a une pensée spéciale pour l'Agence française de développement, qui est le thérôme Grame, qui est le thérôme Maurice, qui nous fait beaucoup dans le domaine de l'énergie renouvelable, finamène à les Nations Unies, du Indépid et finit dans l'Union Européenne. Moi, concrètement, Mokadjaou, qui est l'énergie renouvelable, finit née sous le projet Maurice Le Durable, qui était la vision du Dr Nabil Ramboulam. Que reste-t-il à faire concrètement ? Encore beaucoup. Nous devons continuer un plan de fermes solaires, c'est pour ça qu'il y a une membre fondataire de International Solar Alliance, qui est une alliance solaire internationale, fondée par le Président Hollande et le Premier ministre Modi. La France éclame, moi, souvent, moi, les me prends la parole, c'est un grand événement, pour pouvoir l'énergie solaire en tropique cancer et tropique capricorne. Et c'est un vaste programme mondial qui peut faire diminuer l'impact des bannes fossil fuels, lors des bannes l'économie. C'est là où qui est resté concrètement pour faire, pour améliorer ce secteur-là ? Docteur Amgoulam fait un nouveau target récemment. C'est 40 %. Alors, il reste beaucoup à faire. Et moi, j'ai dit à vous qu'il y a un projet qui l'ancien gouvernement fait un lancé à travers un tender, qui fait un, comment dire, géré de manière très amateur par l'actuel, par le gouvernement sur le temps, l'Alliance Lepep, et la monnaie de pensée spéciale pour le projet de pleine Sophie, 29 MW, par la compagnie Pat Green, qui fait un commencé en 2011 et qui s'est bien inauguré vers 2015. Mais à ce jour, non, il n'y a aucune éolienne pour qu'on est installée. Et nous ne nous même pas connaissons pas mal l'appareil-là. Il est fini fabriqué et on ne peut pas trouver une énergie pour arriver là aussi. Alors, il y a beaucoup à faire et ce n'est que, on pense, après les élections, avec un nouveau gouvernement en place, pour ne pas trouver l'énergie redoublable, prendre des véritables essences à Maurice. Sous-titrage Société Radio-Canada